Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Life. Monsieur Georges, combattant des lits de pèses, candidat également, conseiller municipal, commune de Carissime, c'est ça, Georges ? Effectivement, c'est ça, oui. Pourquoi vous avez choisi la commune qui est la députation ? En fait, si j'ai choisi la commune, c'est parce que moi je voudrais que mon mari les idées du chef a la base. Ça veut dire ? C'est-à-dire, il a fallu que nous ayons aussi, à la base, des gens qui incarnent le tisekédisme, les gens qui incarnent le peuple d'abord, les gens qui ne voient que l'avancement du pays. Mais avoir seulement un chef au sommet qui n'est pas accompagné par la base, ça crée des problèmes. Ça crée des difficultés. Ça crée des difficultés. C'est pourquoi, moi, attaquer ce qui existait, moi, attaquer un homme convégui, de ce qu'on appelle le changement, J'ai choisi d'abord, battre les campagnes à la conseillerie municipale, et ainsi, avec l'ambition de devenir soit groupe maître, soit maire de la ville, à Goma, pour barrer routes aux Rwandais qui nous dérangent chaque jour à travers nos autorités locales. Donc, constatez qu'il y aura une complicité au niveau local ? Effectivement, parmi nos chefs local, il y en a qui traitent avec l'ennemi. Ça, je l'avoue, ça n'engage que moi. Mais ils sont des lits de peste ? Pas des lits de peste. Nulle part, on a engagé quelqu'un des lits de peste. Ce sont encore les gens de Kabila qui sont encore sur les manettes, malgré bon. Néanmoins, l'état de siège qui est venu peut-être reboufisser certaines choses. Mais ceux qui géraient la ville, la territoriale, étaient toujours des Kabilistes. Et les Kabilistes pro-Rwandais. Et c'est pourquoi, moi, j'ai trouvé que, comme le pouvoir commence à revenir entre les mains du peuple, c'est le peuple lui-même qui se choisit ses dirigeants. Et c'est pourquoi, moi, j'ai opté à cette option d'être candidat à la municipale dans l'optique d'être l'une de ces autorités qui vont gérer la ville de Goma. C'est ça, mon ambition la plus préjudicieuse. D'accord. Josh, dites-nous, c'est quoi l'ambiance à Goma à 5-6 jours à l'heure de sélection ? En fait, actuellement, c'est la campagne qui bat récon. C'est presque tout le monde qui se bouscule pour se faire valoir, se faire montrer qu'il peut faire quelque chose. Presque les trois semaines qui venaient de s'écouler, les gens étaient timides. C'est maintenant, actuellement, que tout le monde bouge. Et surtout que la ville de Goma compte beaucoup de candidats, de toutes les catégories cofondies. Présidentiel, national, provincial et municipal. Et vous trouvez un nombre déjà au postilé comme candidat. Imaginez, même quelqu'un qui n'a jamais fait 5 minutes dans un bureau d'un parti politique, il a été aussi candidat dans des partis politiques. Il y a eu même des partis politiques malettes dans des poches des gens et qui se sont créés aussi des candidats. C'est ça la bouteille aussi de la démocratie. La démocratie, oui, mais la démocratie a quand même des normes. C'est pourquoi on leur demandait à ce qu'il y ait des regroupements. Non, mais quand même, imaginez, même quelqu'un qui ne connaît même pas qu'est-ce qu'on appelle, même qui ne connaît même pas chanter l'hymne national. Il y a l'un qui ne connaît même pas chanter l'hymne national. Il s'est dit, moi je suis aussi candidat. Ils sont nombreux. Mais nous qui faisons le bas, qui faisons le bas politique, nous sommes là. Alors nous demandons au peuple de nous prêter confiance. A commencer par la présidente. A commencer par le président Félix Tseke, dit le numéro 20. Aller aussi dans nos partis politiques. Pour ceux-là qui incarnent confiance, mes chers peuples gomètres anciens, donnez-nous confiance. Moi, Georges, j'ai quand même cette capacité, cette compétence-là de diriger la commune ou pourquoi pas la ville. Je ne suis pas en train de me vanter. C'est pourquoi je vous demande une confiance. Prêtez-moi confiance. Je ne vais jamais vous décevoir. Je ne vous décevrai jamais. Prêtez-moi confiance. Votez pour moi à la municipalité commune de Karisimbi. Je vais vous prouver. Je vais vous satisfaire dans mes savoir-faire, dans ma manière de faire. Et vous allez réellement vous rappeler de ces mots que j'ai essayé de prononcer aujourd'hui. Je ne m'invente pas. Mon entourage, même les combattants avec qui nous vivons, ils peuvent vous me témoigner auprès de vous. Je ne suis pas en train de m'inventer. Et je voudrais que le peuple égomatratien, vous devez voter utile. Essayez de voter utile. Qu'est-ce qui signifie voter utile ? C'est voter la personne qu'il faut. Pas voter les amis, les familiers ou familières. Moi, encore, peut-être les camarades des institutions, parce que nous avons été dit avec tel et vous allez les... Ce n'est pas ça, la politique. Ce n'est pas ça, la... Ce n'est pas ça que le conseil, c'est une autorité. Quelqu'un qui va vous gérer, qui va gérer le reste public. Vous devez être... Vous devez être conseillant de votre vote. Trouvez l'individu qu'il faut. Nous sommes nombreux, mais parmi les nombreux, il y en a qui sont... Qui méritent. Nous ne devons pas. Nous ne devons vraiment pas. Vous laissez vous perdre dans les choix. Opérer un vrai choix. A commencer par le président de la République. Je le répète. Le président de la République, Félix Tsekete, mérite quand même confiance. Au moins, tout le monde du Nord, qui vous... Là, des gens s'en disent dans lui que réellement, c'est l'homme qui recherche la paix, qui recherche l'unité de ce pays et qui recherche même le développement de ce pays jour et nuit, et de partout dans le monde. Si nous nous trompons de choix, nous sommes en train de... de perdre notre destin. Nous devons prendre notre destin pour le lendemain meilleur, pour les députés nationaux, et opérer un vrai choix. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait un T-shirt ou quelqu'un vous a... vous a offert peut-être 5 000 francs ou peut-être il vous a acheté de la bière au Uganda comme si... comme il soit maintenant de l'avoir et celui-là, il mérite votre revoir. Vous vous trompez. C'est ce que vous... qui... il faut élire ? C'est quoi le profil d'un beau candidat, c'est ce que ? Vous savez, un beau candidat, un beau candidat, on l'appelle beau candidat, surtout pour la députation nationale, il doit d'abord être capable de comprendre les rouages politiques. C'est-à-dire, il doit être capable d'abord d'avoir la capacité d'être capable d'abord de parler français. À l'hémicycle, on ne parle pas autre langue que le français. Pourquoi c'est le monde exige ? Est-ce que la loi l'interdit ? Effectivement, effectivement. Ça aussi, c'est une question de débat aussi. Il faut quand même essayer de comprendre que nous suivons, par exemple, dans d'autres pays comme le Fati de Rwanda, par exemple, la Tanzanie, même chose, l'Ouganda, même chose, en Tanzanie, tu peux voir un député monter et faire son discours de fendre, par exemple, sa loi en Swahid, par exemple, il peut faire ça en Bilingue, à l'Ingra. Pourquoi nous, nous avons dit mal et pourtant, les peuples congolais, la majorité, nous avons quatre langues. Oueleban, par exemple, qui est le député, des femmes sa loi, par exemple, à Lingala, sont en Swahid. Effectivement, nous le voulons bien. Mais, le problème est celui-ci. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien qu'on a pris le français comme la langue de communication, c'est une langue officielle. Oui, le Lingala, oui, le Kiswail, oui, le Tchiluba, oui, le Kikongo, oui, mais, si un député parlait à Kikongo, à l'hémicycle, est-ce que quelqu'un de l'Est va le suivre ? Est-ce que c'est tout l'Est qui comprend les Français ? Effectivement, c'est pourquoi on dit profil. Il faut d'abord être capable de comprendre, de parler ce français-là parce que c'est la langue qui nous unit tous. Je parle au peuple parce que c'est au profil du peuple, de la population. Donc, c'est pourquoi le peuple ? Parce que même toutes les lois que nous allons voter, elles sont rédigées en français. C'est pourquoi le candidat doit d'abord être capable de comprendre, de parler cette langue-là. Parce qu'il va... Vas-y, on continue. Oui, il va t'arriver qu'on vous donne par exemple la parole. Alors que vous n'êtes même pas capable même de défendre votre loi que vous avez peut-être proposée, vous devez, vous devez alors être en mesure d'abord de se défendre de cette manière-là. La deuxième qualité que doit avoir un bon ou un bon candidat, c'est d'abord quelqu'un qui doit aussi être capable de comprendre la politique congolose-congolaise. Parce que la politique que nous menons au pays, c'est une politique qui n'est pas comme les autres politiques d'ailleurs. Vous ne pouvez pas quitter le Rwanda ou peut-être la Tanzanie ou peut-être les États-Unis pour devenir notre député ici. C'est impossible. quand vous par exemple vous demandez sur la question question M23, le 23 mars, qu'est-ce qu'il y avait ? Il faut être capable aussi de comprendre les événements politiques de notre pays. Quand vous parlez par exemple de San City, qu'est-ce qu'il y en avait ? Vous devez être capable de montrer aux gens et cette capacité-là va vous permettre d'éviter les erreurs du passé. Mais ce n'est pas à dire que comme moi je suis aussi bon, je me réveille chez moi le matin, je deviens aussi candidat. Un bon candidat, il doit aussi être capable d'avoir les aptitudes d'avoir cette tolérance nationale. C'est-à-dire, il doit être capable de cohabiter avec ses co-frères congolais. C'est-à-dire, quelqu'un du Bas-Congo et quelqu'un de Bireré à Goma doivent parler un même langage en ce qui concerne la nation. Il y en a qui qui arrivent à Kidiya et ils croient qu'ils voient seulement des fans de la nation de Goma, ils oublient aussi peut-être Boende, peut-être je ne sais pas Kasubalessa. Non ! Quand vous arrivez à l'hémicycle, vous devez être d'abord capable d'avoir cette tolérance-là de l'unité nationale. C'est pourquoi moi je dis opérez un bon choix. Et quand vous opérez un bon choix, soyez conséquent de votre choix parce que c'est votre choix qui va faire le lendemain meilleur. Est-ce qu'on a suivi une espèce de Chikatoubi Sématé qui a été invité de Christophe Sér chez Boabouvié ? Oui. Je laisse. Lui, il a précisé qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise ou bien l'opposition de Kishe Kedi ce ne sont pas un, c'est plutôt la population congolaise parce que c'est cette population qui réclame le départ de Kishe Kedi. Est-ce que... Moi, je me suis toujours... Est-ce que Kato Mbié est vraiment honnête dans ses propos ? Est-ce que réellement, aujourd'hui, l'opposition à Tishe Kedi c'est le peuple congolais ? Par contre, aujourd'hui, le fanatisme à Tishe Kedi c'est le peuple congolais. Si Tishe Kedi est sûr de son électorat aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà une sympathie, il y a déjà une unité, un rapprochement entre Tishe Kedi et le peuple. Et ce que je vous dis est vrai. Quand tout le monde est suivi, il manquait même les mots. Il dit ceci, si on trouvait que si on volait les voix, moi, on me volait les voix, nous allons diviser ce pays. Voilà, le candidat. Nous avons un président qui plaire chaque jour. Qui plaire ni chou. Il faut passer à l'action. L'armée doit agir. On a tellement plairé qu'on ne nous respecte plus. Déclare moi, c'est à tous d'ici, réveillés. Je l'ai suivi. Est-ce que c'est vrai que nous nous plaire ni chou ? Le président, pas du président qui plaire chaque jour. Non. Tu sais que de lui dénonce. Est-ce que vous savez qu'à la politique, même quand vous menacez, vous dénoncez quelque part les paroles, c'est aussi une guerre. C'est une façon de faire aussi la guerre. Vous avez vu que Katschikedi à Bukavu a dit noir sur blanc. Il a démontré noir sur blanc que Kagame c'est un Hitler. Actuel, il pourra finir comme Hitler. Kagame a commencé même à... Il a été agité. Il a pris même les médias à dire « Katschikedi, je ne sais pas pourquoi il me prend comme ça. c'est aussi une manière de faire la guerre. » Mais Katschikedi, il a pris ça pour de plaire, de pleurnichement. Non, il ne fait que pleurer. Pleurer quoi ? Pleurer qui ? Pourquoi pleurer ? Par contre, il dénonce. D'ailleurs, Katoumbi n'est jamais capable de décider le nom de Kagame qui agresse le pays. Voilà, Katoumbi, maintenant, lui, il trouve que quand on décide le nom de Kagame ou du Rwanda, ce sont des plénichements, ce sont des dévélités, ce sont des choses qui... Donc, on ne connaît même pas les éthénés, les aboutissants. Katoumbi ne sait plus comment convaincre le peuple. Aujourd'hui, Tshiseki a pris le déçu et la diplomatie et l'option militaire. Tout le monde, nous tous, nous sommes en train de voir comment les fruits sont en train d'être écoillis. C'est nous qui écoillons les fruits. Et réellement, les choses sont en train de bien avancer et Katoumbi ne doit peut-être avoir d'autres mots pour faire sa campagne. Mais pas dire nous plaignissons, ça c'est faux et archifaux. Par rapport au CC des faits des États-Unis d'Amérique, remercie le président Tshiseki et le président pour leur leadership et leur contribution à cet effort. Oui. Si il y a le CC l'effet, nous le voulons bien. Moi, je le disais la fois parce que c'était une bonne prestation d'intention. Ce sont des calculs de bonnes intentions. Moi, je dis c'est bon et c'est bien. Mais est-ce que ce que c'est le fait qui nous intéresse ? Après le CC l'effet, qu'est-ce qu'il y aura ? Parce que le CC l'effet expire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est la 72e heure. Oui. Après la 72e heure, qu'est-ce qu'il y aura ? Les appartements ne vont pas. Ah, voilà. Mais est-ce que c'est ce qui intéresse le peuple les Congolais ? Je ne pense pas. Non, les États-Unis d'Amérique ont décidé. Ils ont décidé. Qu'ils disent à Kagabe de retirer les militaires rwandais et tout. C'est ça qui peut être. C'est ça la meilleure solution. Mais le seul effet, moi, qu'est-ce que ça m'a augmenté de bénéfices ? Quelques de retours, qu'est-ce que cela lui a augmenté de bénéfices ? Parce que les États-Unis, surtout Joe Biden avec sa vieillesse, parce que la vieillesse, là, je suis aussi en train de lui abattre. Il ne doit que dire à Kagame, parce que c'est lui qui fabrique Kagame. Kagame j'indime l'ordre de retirer tes éléments sur le sol congolais et que la paix revienne. Ça, ça peut intéresser moi. Celui de Routourou, même celui du Rwanda, même de l'Ouganda, même de Kinshasa, tout le monde nous serions bénéficiaires de ce tact-là. Mais dire que c'est le mal et que c'est le fait et que le lendemain il y a encore reprise des sociétés, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut? Si Kagame ne veut pas retirer ce litre-là, il y a la guerre. D'ailleurs, il lui a dit moi, je vais vous ridiculiser et je vais vous faire un litre-là d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si Kagame ne veut pas retirer ce litre-là, la guerre est là. Et l'option militaire n'est pas écartée. Mais la guerre, on connaît comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle va finir. Et elle est bonne car elle finit d'un côté. d'accord. Alors, un message, monsieur Georges, au peuple congolais par rapport aux élections de 10 ou 6 jours, je crois, 5 ou 6 jours comme ça, au peuple congolais, j'ai toujours un doute qui blâle, j'ai toujours dit que les élections ont rebelle les vieux vieux. Il n'y a plus à douter. vous avez toujours dit que ces émissaires que nous disent que les élections sont gardes et difficiles. ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même Kadima, le chargé des élections, il a dit que le 20, vous irez voter. Mais tu as, alors, alors, moi, moi seulement, moi... pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Non, il faut qu'il y ait un motif. Mais jusqu'à là, moi, je ne vois pas un motif qui peut empêcher à ce qu'il n'y ait pas d'élection. Mais comment c'est possible à Agnès, il ne reste que 6 jours ? Je pense que les élections ont rebelle bien liées. Je pense. On nous a d'ailleurs dit qu'on a même fait recours à la Monisco de devoir déployer les billets de vote. Il y a l'Angola qui a refusé. Non, l'Angola n'a pas refusé. L'Angola n'a pas refusé. D'ailleurs, certains Angolais sont en train d'aider dans le Kwango, dans le... Oui ? En Camino, 10 000 personnes ? Non, c'est comme ça. Mon cher, c'est comme ça. Et la Monisco peut-être... La Monisco a dit qu'il va pouvoir répondre. Peuple congolais, peuple congolais, vous qui connaissez, vous qui avez... Encore cette chasse-là d'aller voter les autorités, je vous demande, je répète, allez voter utile. Votez la personne qui mérite. Votez... Ne votez pas pour des t-shirts. Ne votez pas pour des billets de 5 000 francs. Ne votez pas encore les amis, les frères, moi encore peut-être les camarades de l'université. Votez les personnes qui méritent et qui peuvent aider pour l'avancement de ce pays. Je suis Georges, je suis le numéro 636 à la municipale commune de Carisimbi. J'ai lu qui pourra me suivre. 636... Si vous votez... 636, bien sûr. Il y a trois là-bas aussi. 636, c'est ça, oui. Non, les trois ne concerne pas personne. Mais je suis le numéro 636. Celui qui va me suivre, il ne peut que nous prêter confiance. moi, je gire seulement servir mon peuple. D'accord, merci. Bye, bye, Georges. Bye.